Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Bonjour, je suis Stéphane Bunard, je suis coach prise de parole et intelligence relationnelle pour dirigeants et synergologue, j'analyse les gestes et les comportements. Cette semaine, nous allons lancer en alternance avec les commentaires gestuels sur l'actualité une série sur les gestes de la séduction. Comment savoir si il ou elle vous plaît et comment savoir si vous lui plaisez ? Vaste programme. Cette semaine, nous allons évoquer la fameuse main qui caresse les cheveux. Le geste est très nettement associé à de la séduction, surtout et même essentiellement quand il est fait du côté gauche. Le geste est lent, les études le montrent. Il dure 2 à 6 secondes, en moyenne 3 secondes. On va le voir chez l'homme, chez la femme et surtout quelle que soit la taille des cheveux. Les cheveux longs, les cheveux courts et même chez les chauves. L'idée, c'est d'attirer non consciemment le regard de l'autre avec cette micro caresse et de donner un effet volume à ses cheveux. Bon, évidemment, chez les chauves, ça marche un petit peu moins. Quand le geste s'effectue du côté droit, on est plus dans un contrôle parce qu'on s'est laissé aller, on veut changer de séquence, on est en train de faire quelque chose, on va passer à autre chose. On est dans une espèce de recadrage et la plupart du temps, l'idée, c'est plutôt de plaquer les cheveux. Le côté gauche montrait au contraire de la douceur, du laisser aller, voire de la volupté. Ce qui est intéressant de regarder par ailleurs, c'est la position des aisselles. Plus le geste va être fait en montrant les aisselles, plus le pouvoir de séduction s'effectue non consciemment. Pourquoi ? Parce que qui montre les aisselles provoque le dégagement de ces substances proches des hormones qui sont les phéromones, principe essentiel au niveau chimique dans le processus de séduction. Alors attention à un faux ami. Quand la main passe dans les cheveux, caresse les cheveux, paume à l'intérieur de la main, le geste s'effectue de façon répétée, parfois, ou de façon assez rapide, voire en micro-fixation, en restant sur les cheveux. Et bien là, la personne essaye de se recentrer, de se calmer. C'est un geste qui est fait pour soi. C'est une volonté de maîtriser son stress. Nous parlerons d'autres gestes de la séduction prochainement. Et d'ici là, à vous de jouer. Et vous allez voir les autres dans notre oeil, non ? A bientôt sur le HuffPost.